Bienvenue dans Wheel of Cannes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, une jeune fille en feu, le plus beau souvenir de cinéma de Mélina Leone et l'histoire de l'autre compétition qui se joue à deux pas du festival. C'est l'histoire de deux jeunes femmes au XVIIIe siècle, l'une qui est peintre et qui est mandatée par la mère de l'autre, une noble pour faire son portrait qui va être envoyé à son futur mari à Milan. C'est un peu le Tinder de l'époque. C'est un sujet qui a déjà été très souvent traité dans l'histoire du cinéma, le rapport entre l'artiste et sa muse ou entre l'artiste et son modèle. Et là, Céline Sciamma a réussi à apporter quelque chose d'assez neuf, d'hyperpuissant. C'est un film qui est très vigoureux et surtout, pour ma part, j'ai été vraiment ébloui par ce que fait Adèle Haenel dans le film, qui pour moi est vraiment une très grande actrice et peut-être promise un prix d'interprétation. C'est un vrai candidat pour La Palme d'Or. C'est un discours que La Agrado donne dans le film «Maya Nudovar» sur ma mère. Elle donne un discours devant un théâtre, où elle a vu un film, mais ils ne pouvaient pas montrer le film, parce que l'une des actrices était ille. Et puis elle dit, «Since vous êtes ici, pourquoi ne vous écoutez pas ma histoire ? » Je connais des gens qui ont passé tous les jours et les nuits des films. J'aime regarder les gens. Donc je pense que je suis plus un filmmaker. Mais oui, c'est celui qui m'a dit. Je pense que c'est une petite communauté de films qui commencent à faire des choses. La plupart d'entre eux font, unfortunately, des choses très conservantes. Elles n'ont pas de chance avec la langue. Elles n'ont pas de renouveler le cinéma. Elles sont juste heureux de répéter les mêmes choses que nous voyons dans les films de Hollywood filmmakers pour le cinéma Peruvien. Pendant toute la durée du festival, depuis 26 années, on organise une semaine bouliste. Nous en sommes donc à la 26ème actuellement. C'est un point d'orgue de notre club de boules. À l'époque, on avait beaucoup de concours de célébrités, d'artistes. Malheureusement, ça devient rare actuellement. Et ça faisait une belle clientèle pour le tournoi. Il y a même eu Coluche qui est venu à un moment. Le festival a changé. Il y a des problèmes de sécurité. Cette année, on devait le refaire. On espère pour l'année prochaine. Nous sommes tout petits, soyons modestes. À côté du festival, c'est rien.